coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelles guidances générales et sentimentales pour les béliers du 31 au 6 vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne à shana cartomancy où je vous initier à la cartomancy je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à les faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activez la clochette de notifications likez partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire pour la partie générale donc tout ce qui sera travail argent santé famille ce sera avec l'oracle secret d'amrode ensuite on creusera un petit peu plus sur le côté sentimental avec le petit béline et on ira voir pour avoir les messages avec le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des guides de lumière donc c'est parti pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine de 31 au allez béliers ascendant lunaire vénusien de 31 au 6 s'il vous plaît déjeuner 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut également me parler d'examens médicaux, de soins à faire, mais on vous dit que vous allez avoir la récompense de tout ça. Vous avez peut-être été solide par rapport à une période d'hospitalisation, le côté médical. On vous dit que vous allez vraiment avoir la récompense de tous ces examens, finalement. Vous avez peut-être fait un éloignement par rapport à des études, par rapport à une formation, une période d'apprentissage qui vous a peut-être causé des problèmes de santé, une hospitalisation. Vous avez essayé de tenir le coup par rapport à des apprentissages, par rapport à une formation, j'entends, plus formation. Vous avez essayé de tenir le coup. C'est peut-être quelque chose qui était assez lointain. Assez lointain ? Non, assez loin. Zut. Assez loin. Et peut-être le fait de faire des allers-retours, ça vous a causé beaucoup de fatigue, peut-être. J'ai peut-être quelque chose dans ce style-là. Oui, voilà, c'est ça. On a une période de fatigue, une période de surmenage. On vous dit que c'est temporaire, ça ne va pas durer cette période de fatigue. Donc, on vous dit que vous avez trop d'énergie négative. Enfin, pour certains, Billy, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie négative due à ça, en fait, due à cette accumulation de fatigue, d'épuisement. Vous devez lâcher prise, faire un travail de lâcher prise, un travail de repos également. Voilà, on voit, alors, on parle d'une ville étrangère, d'une situation peut-être étrangère, mais je ne pense pas. Je pense qu'on parle plus de ville étrangère, de pays étrangers. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de mal à suivre un peu le mouvement, j'ai envie de dire. On voit là que c'est éphémère. Alors, il y a une période de transition, donc peut-être que vous êtes sur la fin des études, sur la fin de cette formation, de cet apprentissage. Vous avez tenu le coup, mais vous avez accumulé beaucoup de fatigue, j'entends. Donc, on voit que malgré tout, il y a quand même la réussite. On a l'arrangement, l'arrangement au niveau santé, ça vient, ça arrive. Donc là, on parle beaucoup de la santé pour certains béliers. Pour d'autres, on peut aussi me parler, là, dans la dernière ligne de santé mentale. Bon, on voit que vous prenez votre indépendance quand même. Pour moi, c'est plutôt sur les études, c'est plus sur les études, le travail. Vous avez souhaité prendre votre envol, finalement. Vous êtes parti assez loin. On parle de famille aussi, donc vous avez peut-être mis de la distance avec la famille. Vous êtes parti loin, finalement. Il y a une histoire de distance. Vous avez tenu le coup. Par rapport à cette formation, par rapport à cet apprentissage, vous avez tenu le coup. Mais vous avez accumulé beaucoup de fatigue et beaucoup de fatigue ont accumulé beaucoup d'énergie négative. Mais on vous dit que là, il y a une transition. Les choses vont s'arranger. En tout cas, pour certains béliers, les choses vont s'arranger sur le côté santé. Pour le côté sentimental, familial, on me parle d'une personne capricorne versus poisson. Capricorne versus poisson. Et on vous dit ici que vous allez réussir à vous arranger, à vous réconcilier également. En tout cas, on voit que vous avez une certaine satisfaction de ce couple, entre guillemets, mais couple plutôt libre. Donc, je ne vais pas vous dire, allez, à droite, à gauche. Mais le fait qu'on ne s'impose pas des choses et le fait qu'on ne s'interdit pas des choses, en fait. On est vraiment dans un équilibre. Donc, je continue. On est vraiment dans un équilibre. On est vraiment dans un équilibre. On parle de jalousie. Là, pour vous, les béliers, il y a de la jalousie. Donc, on me parle de clairvoyance. De clairvoyance, il faut aussi d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de votre santé. On parle d'emprise. Alors, vous êtes sous l'emprise. OK, il y a des mensonges, de la trahison. Donc, vous êtes encore sous l'emprise peut-être de certaines trahisons que vous avez vécues, dû aussi peut-être à cet état de fatigue. On peut même parler de fatigue émotionnelle, fatigue sentimentale. Écoutez, écoutez-vous. J'ai envie de dire, écoutez votre corps. Écoutez votre intuition. Parce que du coup, on me donne un grand oui avec la rapidité. Donc, je pense qu'il y a quand même une forme de libération, de libération sur la fatigue. Donc, on me donne l'abondance, la richesse. Pour moi, ça va arriver. OK. Donc, on parle d'une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. On me donne un non, on me donne une réponse négative par rapport à cette personne du passé, par rapport à des souvenirs également du passé. Donc, on peut encore être également sur la période sentimentale. Mais ça peut être également par rapport au travail où vous accumulez beaucoup de souvenirs, vous accumulez beaucoup de choses négatives. Et du coup, ça vous bloque un petit peu au niveau professionnel et au niveau de la santé. Donc, ça, c'est pour certains béliers. Ce n'est pas pour tous les béliers. Pour d'autres béliers, on peut effectivement être... Vous êtes peut-être déjà dans le refus du retour de cette personne ou c'est tout simplement cette personne qui refuse votre retour ou le fait de se réconcilier. En tout cas, moi, on parle quand même de protection, on me parle d'un homme. Donc, soit c'est un homme qui revient vers vous, soit il y a un homme qui vous protège. Qui vous protège, j'entends. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vient. On parle d'entente. On pourrait avoir cette réconciliation avec cet homme. Mais toujours pareil, on peut toujours me parler du travail, de la famille, du cercle amical. Puisque je n'ai pas l'amour qui ressort. On pourrait être en conflit peut-être avec une personne. On parle de cancer, cancer léon vierge. Oui, une personne avec qui vous avez été peut-être amie, amie, famille. En tout cas, il y a un rendez-vous, mais vous allez être... Pardon. Prudent ou prudente. On parle de se replier sur soi. Donc, on peut toujours, encore une fois, être sur le côté amical, familial. Je n'ai pas l'amour qui ressort. Donc, on peut être sur ce côté amical ou familial. On me parle de blocage. Il y a des choses qui ont été bloquées avec cette personne. Vous avez été peut-être bienveillant ou bienveillante avec cette personne. Et cette personne ne vous l'a pas rendue. J'ai quelque chose comme ça. Cette personne ne vous l'a pas rendue. Il ou elle a bloqué les choses par rapport à vous, mesdames. Ou c'est vous, mesdames, qui avez bloqué les choses par rapport à ce monsieur. On parle d'un avenir plutôt professionnel. Donc, est-ce que ce serait un patron ou un collègue qui vous l'aurait mis un petit peu à l'envers ? On parle d'une personne, Bélier Toro Gémeau. Donc, on est dedans. Et vous êtes... On parle de dépression, de souffrance. Vous voyez, il y a un nouveau cycle pour vous. Pour vous, les Béliers, sur le plan professionnel, moi, je dirais vraiment professionnel. Professionnel, en tout cas. Il y a un changement positif pour vous. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Se reposer maximum. Et un peu de méditation pour apaiser les choses négatives, les pensées négatives. Allez. Donc, on va aller voir avec le petit Béline pour le côté sentimental. Allez, on y va. L'année sentimentale du 31. Et un autre traitement. emojis. Et un autre traitement zip-ils. Et un petit peu de mérites. Et un petit peu de la nuit. Et un petit peu de ly Stephens. Et un petit peu des confiners. Et un petit peu de thésánic. Et un petit peu de Helge. Et un petit peu de 가서 média. C'est parti. C'est parti. Très bien, j'ai envie de vous dire. Très, très bien. Une période de calme. Période de calme, donc positif encore. Au niveau financier, c'est pareil. On a le calme, on a la richesse. Si on a quelque chose de plus posé, un qui vient. On a peut-être des nouveaux projets sentimentaux. On parle d'un homme. Ok, on parle d'un homme. On me parle d'un homme qui s'apaise, j'ai envie de vous dire. Ouais, moi j'ai un homme qui s'apaise. J'ai un homme qui lâche prise en fait, là, qui retrouve la paix pour quelque chose de nouveau. Peut-être quelqu'un qui avait tendance à avoir le contrôle, qui se lâche. Enfin, on parle de bonheur d'entreprise. Donc, de concevoir finalement le bonheur ensemble sur le présent. On parle de construire. De construire. Alors, cette personne veut construire avec vous. On parle d'infortune. Alors, l'infortune, pour moi, ça représente aussi... C'est ça. Quelqu'un qui est peut-être en train de réaliser qu'il ou elle se fatigue à vouloir lutter contre quelque chose. On peut également avoir cette personne qui a eu cette fatigue, mais qui finalement entreprend quand même d'être heureux ou heureuse avec vous. Parce qu'on a l'union quand même. Donc, on a l'héritage. Donc, on me parle du passé. C'est quelqu'un qui vous a trahi peut-être par le passé. Qui vous a donné ce sentiment de trahison par le passé. Donc, ça a pris du retard. Votre relation a pris du retard. Il ou elle était son propre ennemi. Peut-être également que vous étiez son ennemi à cet homme. Dans le sens où il ne savait peut-être pas trop comment s'y prendre avec vous. Les choses ont été plutôt lentes. J'ai envie de vous dire. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des douleurs. Oui. J'entends beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de tristesse. On en a quand même quelques-unes là qui se sont retournées. Retrouve la paix quand même. Retrouve la paix, la sagesse là. La sagesse, la réussite. Donc, oui. Après une période inconstante, vous réussissez. Pour moi, vous apaisez. On parle de famille. On parle encore une fois de famille. Donc, peut-être de construire une famille ensemble. Mais c'est ce qui va apaiser cette personne. Et c'est ce qui va assagir cette personne. J'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai quand même la paix, le feu. Il y a eu la passion. Il y a eu l'amour, la passion. Allez. Allez. ok donc on y va ouais c'est quelqu'un qui a été enfermé enfermé alors j'entends intimidé également quelqu'un qui a été intimidé peut-être par votre beauté j'ai envie de vous dire parce que vous dégagez vous dégagez peut-être quelque chose d'hyper d'hyper intense pour cette personne hyper intense alors on parle pas de beauté physique mais de beauté intérieur donc oui on retrouve bah c'est quelqu'un qui a été enfermé dans ses propres sentiments j'ai envie de vous dire là maintenant on a quelque chose d'assez surprenant on a un départ un départ ou un nouveau départ assez surprenant puisqu'on va sur un équilibre finalement équilibre que vous n'aviez jamais trouvé on parle que les choses arrivent là ouais il y a l'élévation bon bah voilà moi c'est vous allez vraiment sur une nouvelle relation sur quelque chose d'équilibré sur quelque chose de beau de passionnant il y a la passion il y a la passion mais j'ai une découverte on découvre le changement de cette personne effectivement moi j'ai quelqu'un qui ne sait pas montrer son vrai jour finalement et là on voit que les choses arrivent on a l'élévation on voit que que ça évolue vous allez voir bah il y a quelque chose de très beau il y a des nouvelles choses qui viennent à vous en tout cas pour certains béliers il y a de nouvelles choses qui viennent à vous ça peut être vous qui allez faire de nouvelles choses pour pouvoir avancer ok allez on va aller voir avec les messages conseils donc on commence avec le petit oracle de l'âme sœur mêlée sentimentale 2,3,1,6 ok donc en dos de deck nous avons toi mon amour tu ressembles à un rayon de soleil doré je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent ne reste que joie pure merci à toi mon âme sœur bien aimée ensuite nous avons afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée tu dois prendre conscience d'une réalité spirituellement nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour donc on continue la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie pense à l'amour et tu l'attireras ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes une union sacrée renée l'amour incarne l'instant présent ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux ton sourire est gravé dans mon coeur ta beauté se reflète dans les étoiles ton essence est l'air que je respire allez on va aller voir avec le petit guide de lumière allez tu es fait ou fait pour l'amour tu peux aimer et être aimé en retour cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire en douterais-tu ne te dévalorise pas l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment et ensuite regarde les choses différemment lorsqu'une situation te paraît inexplicable non inextricable pardon adopter un point de vue un autre point de vue cela permet d'élargir tes perspectives de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses c'est plutôt positif encore une fois donc on va aller voir les messages fais tes choix en conscience avant de prendre une décision observe ce que tu souhaites ton mental et ton coeur sont-ils en concordance prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience recentre-toi tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de la vie tu peux prendre avis auprès des autres mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi retrouve de la joie il est important de te nourrir de joie de joie tout simple mais qui font du bien au coeur et à l'âme retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle écoute ton coeur que sois-tu vraiment entend ce que ton coeur demande il est un phare qui te guide dans la nuit fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton coeur et tu sauras ce qui est juste pour toi donc voilà les béliers j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour le reste des guidances du mois d'août je vous embrasse et à très vite bisous